J'ai arnaqué la plus grande maison d'édition du monde. Je ne dirai pas d'Afrique, mais du monde. Il s'agit bien de la maison d'édition Argent Livre. Il y a de cela à peu près une année que j'ai contacté M. Valère. Suite à une annonce, il avait fait une annonce sur sa page en disant qu'il allait organiser la toute première édition de la formation sur comment écrire un livre en un mois. Alors, sans hésiter, vu que c'était aussi dans mes programmes d'écrire un livre, mais comme je ne savais pas comment faire, je l'ai contacté. Et par la suite, j'ai réussi à écrire un livre. Et cet livre-là, je ne savais pas comment l'éditer, vu que les maisons d'édition ici en Afrique, c'est très compliqué. Alors, j'ai encore renvoyé un message à M. Valère Bellias. Il n'a pas voulu compliquer les choses. Et je dirais même, il a presque édité mon livre gratuitement. Et ça, je vous le dis sincèrement. Comme le travail qu'il a abattu, le travail qu'il a fait avec mon livre, je vous assure, c'est énorme par rapport à la somme que je lui ai donnée. Alors, Valère m'a rendu millionnaire. Et précisément, la maison d'édition Argent Livre m'a rendu millionnaire. Aujourd'hui, si je suis devant vous à parler d'écriture de livres, à vous vendre mon livre qui est intitulé « Réussir à être un devoir », eh bien, si j'ai réussi tout ça, c'est bien grâce à Valère. Grâce à la maison d'édition Argent Livre, j'ai réussi à vendre exactement aujourd'hui plus de 2347 exemplaires vendus à travers le monde. Valère m'a aidé, la maison d'édition m'a aidé à être celui que je suis aujourd'hui. Et ça, je n'ai pas de prix à lui donner concrètement par rapport à ce qu'il m'a donné, à ce que la maison d'argent Livre m'a donné. Alors, aujourd'hui, si j'ai un message à donner à quelqu'un qui veut écrire son livre, si j'ai quelque chose, si j'ai un conseil à celle qui veut écrire un livre, eh bien, la bonne personne, c'est M. Valère Bélias. Si aujourd'hui, j'ai arrivé à créer une maison d'édition, alors l'inspiration vient de Argent Livre. Aujourd'hui, ma maison d'édition s'intitule « Édition Fortune ». Et tout ça, je le dois à Argent Livre. Alors, pour ceux qui veulent écrire un livre, nous nous retrouvons au Burkina Faso le 5 août. Et durant cette conférence et cette session de formation, la maison d'édition va accompagner les auteurs à écrire leurs livres. Si toi aussi, tu veux écrire une histoire, alors aujourd'hui, la bonne personne, c'est M. Valère. Donc, aujourd'hui, moi, quand même, avec toute la reconnaissance, je remercie beaucoup la maison d'édition Argent Livre. Et c'est grâce à elle que j'ai arrivé à ce point. Donc, merci Valère. Et un mot aussi à Nelly. Vraiment, Nelly, c'est une très bonne personne. Et elle m'a aidé beaucoup avec toute la maison d'édition Argent Livre. Big up à toi aussi, M. Arthur. Vraiment, vous faites du bon boulot. Merci et à Ouagadougou. Wow, 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 ma personne. Là, tu viens d'écouter le témoignage de Paul Connet, alias Pogbus, de la chaîne, de la page Facebook, de la chaîne YouTube Pogbus Motivation. J'ai été très ému lorsque j'ai reçu ce témoignage de la paire de Pogbus. Son livre s'intitule Réussi est un devoir. Et il fait partie des premières personnes avec qui on a travaillé, comme il le dit dans la vidéo. Bon, je te remets un peu des choses dans l'ordre pour que tu puisses comprendre un peu comment est-ce qu'on en arrive là. Donc, en 2021, on lance la première édition de notre programme inédit et qu'on a écrit un livre en 28 jours top chrono et le vendre. Et l'aventure avec Paul Pogbus commence d'une manière assez bizarre. Parce que, vous savez, chez nous en Afrique, on a très souvent, lorsque les choses se passent sur Internet, on a très souvent peur des arnaques. Donc, on avait fini la formation et après ça, on a continué à communiquer sur le fait que la formation était terminée. Et quand Paul Pogbus voit dans l'information comme quoi on est en train d'accompagner nos auteurs parce que nous nous sommes orientés résultats, et on s'est rendu compte que juste dispenser une formation, ça ne permet pas aux apprenants d'aller jusqu'au résultat. Voilà pourquoi, après la formation, on proposait à ceux qui le voulaient bien un accompagnement jusqu'à l'achèvement de leur livre. Donc, on prend de la formation au produit final pour arriver à ceci. Donc, Paul Pogbus, quand il voit l'annonce, il me contacte parce que j'avais en échangé un peu sur WhatsApp. Il me contacte en privé. Je lui dis, bon, mon gars, là, on a commencé à accompagner l'équipe, mais si tu veux rejoindre l'aventure, il faut que tu te mettes à jour parce qu'on accompagne chaque étape par étape. Et quand Paul me contacte, je me rends compte qu'il n'est pas à jour, il avait déjà payé, en fait. Et là, il commence à être un peu sceptique. Il dit, mais est-ce que tu es vraiment sûr? Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu ne vas pas me voler? Voilà. Vous savez, très souvent, lorsque les choses se passent sur Internet, on a très souvent peur qu'on se fasse voler. Et par rapport à ça, j'ai envie de vous dire que lorsque vous voyez une personne qui s'expose sur les réseaux sociaux, sachez que le business en général est basé sur la confiance. Donc, si quelqu'un s'expose sur les réseaux sociaux, comme moi et comme beaucoup d'autres aînés, il ne peut pas durer dans les affaires s'il n'est pas quelqu'un de fiable. C'est impossible. C'est impossible. Donc, les gens de qui vous devriez avoir peur des arnaques, franchement, ce n'est pas quelqu'un qui produit du contenu sur les réseaux sociaux. Franchement, ce ne sont pas les personnes avec qui vous devriez avoir des réticences pour travailler. Je vous le dis déjà aujourd'hui. Parce qu'ils ont plus à perdre que toi, dans la mesure où il suffit qu'il soit quelqu'un de public et que 2, 3, 4, 5 personnes fassent des vidéos où on explique que c'est un voleur, c'est un menteur et tout. Ben, sa réputation, elle part en sucette. Et il ne peut plus faire ce qu'il est en train de faire. Donc, il faut prendre ça en compte. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, Paul Connais nous rejoint. Et j'ai envie de te dire que, honnêtement, c'est ça qu'on dit, il ne faut jamais vendre la peau de l'eau avant de l'avoir tué. Quand il nous rejoint, ce n'a pas été évident de l'accompagner. Et au début, lui-même, il était sceptique. Mais est-ce que c'est possible d'écrire un livre en 28 jours, machin, truc ? On lui a dit, laisse, on va te montrer comment on fait. Et pas à pas, on l'a accompagné d'un bout à l'autre. Et à moins de 28 jours, il était parmi les premiers à écrire son livre. Son livre, Réussi, étant de voir, était disponible. Donc, quand il a fini ça, il nous contacte, il me dit, Valère, mon livre est fini, l'édition est terminée. Bon, maintenant, j'ai un peu de mal à imprimer et tout. Boum ! On lui donne une petite technique. On lui dit, fais ça et tu vas voir. Il a appliqué cette technique-là, celle qu'on partagera justement le 5 et le 6 août à Ouagadougou, à l'espace culturel que j'ai donné. Et le 12 et le 13 août à Yaoundé, à l'hôtel Franco. Donc, on lui a dit, applique cette technique et tu vas voir. Donc, boum, il allait appliquer la technique. Et dès l'instant où il a imprimé ses livres, il y a 5 exemplaires qui sont partis. Je t'explique comment c'est qui s'est passé. Tu sais, lorsque nous, on travaille sur un livre, on a compris que pour une personne lambda, il y a deux éléments sur lesquels il faut énormément bosser. Sur le titre de son livre et la couverture. Donc, on a bossé sur la couverture de son livre. Il n'y a aucun mot qui a choisi au hasard sur la quatrième de couverture. Ce qui fait que dès qu'il est sorti dès l'imprimé avec son livre, il y a des jeunes qui ont vu son livre en Afrique et tout de suite, ils lui ont pris 5 exemplaires. Juste après avoir lu la quatrième de couverture et la première de couverture. Ça, c'est un travail qu'on avait réalisé dans la maison d'édition. Et après ça, les ventes sont enchaînées parce qu'on lui a partagé plusieurs techniques de vente de livres au cours de l'information qu'il a appliquées. Parce que le problème, en général, des auteurs, c'est qu'ils pensent qu'écrire un livre suffit. On lui a partagé des techniques. Il les a appliquées. Ce qui lui a permis, en moins d'un an, d'enchaîner, comme vous avez pu entendre, plus de 2347 ventes. On va faire le calcul ensemble. On va faire le calcul ensemble. Son livre en Afrique coûte 5 000 francs. Donc, 5 000 fois 2347, il est à 11 735 000 francs. Je vous prends le tableau. C'est-à-dire, il a écrit son livre une fois. Il l'a écrit une fois. Et il le vend tous les jours. Et aujourd'hui, il a fait plus de 11 millions de chiffres d'affaires grâce à l'écriture d'un livre qu'il a produit une seule fois. C'est pour dire que derrière le livre, il y a de l'argent à se faire. Mais, pour faire de l'argent grâce à un livre, il faut accepter d'apprendre de certaines personnes qui ont déjà des résultats. Parce qu'il y a des techniques. Moi, il y a tellement d'auteurs qui me contactent au quotidien et me disent, Valère, j'ai écrit 3 livres, je n'ai rien vendu. C'est parce que tu ne maîtrises pas les techniques pour pouvoir vendre un livre. Ça sert à quoi de s'enfermer dans sa chambre? De refuser de se faire former? D'écrire un livre que personne ne va lire? À quoi ça sert? De toi à moi? À quoi ça sert? Deuxième point fondamental à noter ici, c'est que lorsque j'ai publié cette vidéo-ci sur la page Facebook de Argent Livre, il y a beaucoup de détenteurs qui sont venus insulter Paul Copocbus comme quoi, ouais, avec son niveau de langue catastrophique, comment il a fait pour écrire un livre et tout le bazar. C'est justement pour ça que vous n'avancez pas. Oui. Parce que vous pensez qu'il faut avoir le français de chef patroquie pour écrire un livre. Non. Tu as des idées. Viens, on te montre les outils pour pouvoir transformer ces idées-là en livres. et maintenant, on va te montrer comment faire pour monétiser tout ça et te faire lire. C'est de ça qu'il s'agit. Le rôle, justement, parce que moi, pour moi, voir Paul Connais avoir un livre, pour moi, je me dis, c'est l'une de nos plus belles victoires dans la mesure où on a pris quelqu'un qui avait des difficultés en langue française, comme on peut le constater, et on a pu travailler avec lui de tel enseigne que quand lui-même on lui a renvoyé son livre, on nous a dit, Valère, vous avez subi mon livre parce que je ne le reconnais pas. Bon. Dans la mesure où on avait quand même bien travaillé sur son livre. Voilà. C'est ça, en fait, le travail qu'on fait. C'est qu'on travaille avec les auteurs d'un bout à l'autre. Parce que si tu dis que tu es un accompagnateur, si tu dis que tu es un formateur, ça veut dire que quelque part, il y a des challenges comme ceux-ci qu'il faut relever. Donc, tous ceux qui étaient sur l'intérêt à dire son niveau de langue, justement, vous qui avez les bons niveaux de langue, vous avez écrit combien de livres on a lu et ça nous a transformés. Je vais pour habitude de dire que vos diplômes que vous brandissez partout, master, bac, plusieurs, 24, ça ne sert à rien si derrière vos diplômes-là, il n'y a personne qui peut trouver une inspiration. Si derrière vos diplômes-là, quelqu'un ne peut pas gagner de l'argent. Si derrière vos diplômes-là, vous ne réservez pas des problèmes pertinents. Oui. Paul Connery, il n'a peut-être pas le niveau de langue que vous, vous avez. Mais au moins, il transforme la vie des gens au quotidien. Et je tiens à préciser que son livre est très intéressant. Je lis tous les livres des auteurs qu'on édite. Je lis tous les livres des auteurs qu'on édite. Tous. Et franchement, celui fait partie des livres que j'ai trouvés les plus intéressants. Pourtant, Paul Connery n'est peut-être pas le plus à l'aise en langue française. Eh oui. Mais le message est là. Et maintenant, le rôle de notre maison d'édition, le rôle de notre équipe, c'est justement d'arranger son message pour qu'il puisse être adressé à la bonne personne de la bonne manière. Et toutes ces techniques-là, on partage au coup de la... du week-end de l'écrivain qui aura lieu à Ouagadourou et au Cameroun. Ce n'est pas le hasard. Il a gagné 11 millions à partir de son livre. 11 millions. Et ce n'est pas tout. Parce que lorsqu'il écrit un livre comme celui-ci, directement, on commence à le percevoir comme un expert dans son secteur d'activité. Sa notoriété prend un autre en vol et il vous l'a dit qu'à partir de son livre, il a pu lancer sa maison d'édition. À partir d'un livre. Ça, ce sont des techniques qu'on partage. Donc, quand je vois... Ne m'écrivez plus. Ne m'écrivez plus pour me dire que ouais, j'ai écrit 3 livres. Ça ne se vend pas. Si ça ne se vend pas, ça veut dire que vous avez des informations qui vous manquent. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des informations qui vous manquent et à un moment donné, si vous voulez des bonnes informations, vous devez mettre le prix. Acceptez de vous faire former. Parce que, une fois que l'on t'a donné ces informations-là, tu peux en écrire même 5 après. Tu les as déjà et à la vie, tu rentabilises. Voilà pourquoi je dis que quand tu peux te former au partage de quelqu'un qui a des résultats, n'hésite pas. Forme-toi. Oui, forme-toi et tu verras. L'information, c'est une information qui transforme toute ta vie. Donc, ça c'était pour la petite histoire de Paul Conner et j'ai envie de vous dire que si dans votre business, il n'y a personne qui peut trouver une inspiration, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Vous allez vous sentir vide. Oui, vous avez bien compris. Donc maintenant, moi j'ai envie de te dire, si toi tu as envie d'écrire un livre inspirant, ne réfléchis pas. Si tu es à Ouagadougou, même si tu n'es pas à Ouagadougou, parce que je vous reçois des messages des gens qui sont à Bobo Diolaso qui me disent quand tu vas à Bobo Diolaso, moi je fais avec mon équipe, on va faire avec mon équipe 6000 kilomètres pour se rendre à Ouagadougou, 6000 kilomètres pour se rendre au Cameroun et toi tu as Bobo Diolaso, tu dis que non, on doit encore venir à Bobo Diolaso. Pour quelqu'un qui est ambitieux, Bobo Diolaso ou Ouagadougou, c'est une distance, c'est minable. C'est minable. Non, on fait 6000 kilomètres, on perd le belagion, on perd le logement pour venir à Ouagadougou et vous voulez encore qu'on se déplace pour aller à Bobo Diolaso. Soyez un peu sérieux. Ça veut dire que vous n'avez pas d'ambition à Bobo Diolaso là. Quand tu vas arriver à Bobo, il va te dire non, il faut venir faire dans mon quartier. Non, sinon on se déplace, à Jalif se déplace pour arriver chez vous à Bobo Diolaso, à Ouagadougou. Les gens de Bobo Diolaso, les gens de comment ça s'appelle, Gawa, déplacez-vous aussi. Vous venez à Ouagadougou pour qu'on puisse échanger. Oui, bien sûr. C'est de ça qu'il s'agit. Pour ceux qui sont à Yaoundé, je ne sais pas, on va à Yaoundé le 12 et le 13 à l'hôtel Framco. Ceux qui sont à l'hôtel disent, mais à quand le tout de Douala ? Quand l'Ajalif se déplace pour venir au Cameroun à Yaoundé, vous aussi de Douala, vous pouvez vous déplacer pour Yaoundé. Ce sont des distances très fermes pour quelqu'un qui a de l'ambition. Oui, je tiens à préciser qu'il y a une opportunité comme celle-là. Bref, ceux qui sauraient à la conférence verront à quel point l'opportunité qu'on va vous donner le 12 et le 13 au cours du week-end de l'écrivain. C'est énorme. Parce qu'au cours de ce week-end de l'écrivain-là, on aura des invités de marque. On aura des invités de marque. Et il faut être là où les choses se passent. Ne restez pas dans vos chambres où vous croyez que les opportunités on va vous trouver là-bas. Impossible. Pour bénéficier de certaines opportunités, il faut aller là où les choses se passent. Et pour ça, il faut investir. Vous ne pouvez pas vouloir devenir millionnaire en dépensant comme des gens qui n'ont rien. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai envie de dire c'est un investissement. Ce n'est pas une dépense. Parce que mes livres que j'ai déjà écrits, vous ne pouvez pas imaginer les ouvertures que ça m'a déjà données. Vous ne pouvez pas imaginer les ouvertures que ça m'ouvre, n'importe quoi que ça m'ouvre au quotidien grâce à mes livres. Donc, tu es entrepreneur ou tu estimes que tu as une expérience à partager bien, on va te donner les bons outils pour le faire. Et pour ceux qui disent que non, écrire un livre à 28 jours, ce n'est pas possible. J'ai envie de vous dire que regardez un peu. Quelqu'un qui a déjà une expérience de 5 ans, 3 ans, 2 ans, 10 ans dans un domaine qui veut écrire sur ce secteur d'activité-là, imaginons que tu sois peut-être comptable, que tu sois manager, que tu sois chef d'entreprise. Tu as déjà l'expérience dans un secteur d'activité, dans les informations, tu les as déjà. Pourquoi tu m'encore fait 10 ans pour écrire un livre ? Parce que récemment, je reçois un message d'un gars qui me dit qu'il a écrit son livre. Il t'a fait 5 ans qu'il a écrit un livre. 5 ans pour écrire un livre ? Tu es une chose que tu as vécu ? Que c'est quoi ? C'est la recherche scientifique de quoi que tu es en train d'écrit ? 5 ans ? Tu vas déposer le brevet ou quoi ? Non, ce n'est pas la peine. C'est une question d'outils. Moi, j'ai écrit mon livre à moins de... En général, mes livres, je les ai écrits en 19 jours. Les gens qu'on accompagne écrivent leurs livres en 25 jours, maximum. C'est les choses qu'on a fait. On a accompagné entre 2021, c'est-à-dire, on a accompagné plus de 73 auteurs. Et à ce jour, il y en a 46 qui ont déjà leurs livres sur le marché. Et tu les découvriras le 5 et le 6 août à Ouagadougou et le 12 et le 13 août au Cameroun. Tu les découvriras. Et pour ceux qui sont dans la diaspora, on le fera en octobre. Vous les découvrez et ils partageront avec vous leurs expériences. Ce n'est pas une question de sorcellerie, c'est une question de méthodologie. C'est parce que vous n'avez pas la bonne méthode que vous n'arrivez pas à écrire. C'est parce que vous n'avez pas la bonne méthode que vous n'arrivez pas à écrire des livres qui se lisent. C'est parce que vous n'avez pas la bonne méthode que vous écrivez des livres mais qui ne se vendent pas. Parce que je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que vous avez mis votre livre sur Amazon qui va se vendre. Parce que sur Amazon, il y a énormément de livres. Énormément. Pourquoi on va lire votre livre ? Pourquoi ? Et il faut qu'une personne lise et qu'elle recommande à d'autres personnes. Pourquoi on a envie de lire davantage ? Vous n'avez pas cette technique-là. Venez, on va vous monter commentaire. Bref, pour connaître, ton livre est excellent. Franchement, il est excellent. Il est disponible sur argentlique.com. Je vous le recommande vivement. Ce livre, le développement personnel qui va bousculer votre cerveau. Je vous le dis. Dans ce livre, il est énorme. Donc, pendant que les gens critiquent, il a un mauvais niveau de langue. Mon ami, toi, tu fais ton jet et tu transformes la vie des gens. On n'en a rien à tirer. 11 millions à partir de son livre et de son français que vous trouvez bancal. Donc, vous qui avez des français de Jean-Luc Mélenchon, vos livres sont où ? Qu'on voit aussi. Parce que c'est tout facile de bavarder. C'est tout facile de bavarder. Même en vos langues maternelles, vous avez écrit combien ? On a vu. Donc, gars, je ne vais pas trop parler pour cette vidéo. Je t'invite de vous m'a réserver tout de suite ta place en cliquant sur le lien qui est juste au-dessus de cette vidéo ou dans le premier commentaire parce que les places se remplissent et tu as de fortes chances que tu ne puisses pas avoir de place si tu tardes trop. Je précise une chose, c'est que pour la conférence, pour le week-end de l'écrivain, il y a deux passes. On a le pass silver et le pass gold. Le pass silver, c'est 10 000 francs et le pass gold, c'est 50 000 francs. Le pass silver, 10 000 francs, te donne accès uniquement au jour 1. Conférence dédicace, un livre offert et networking, uniquement le jour 1. Bien sûr, le jour 1 qui est le 5 à Ouagadougou et le 12 au Cameroun, tu vas rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs et c'est le moment d'être en contact avec eux parce que tu ne sais pas où ça peut te mener des contacts comme cela. On a des entrepreneurs qui viendront de l'Allemagne, de la France, du Sénégal, du Mali, de quels pays encore là? Oui, voilà, je crois que ce sont ces pays-là. Donc vraiment, c'est une opportunité de ce jour. Et du Gabon aussi, il ne faut pas manquer, c'est là-bas que les choses se passent. Eh oui, j'y serai logiquement, j'y serai avec mon équipe, on va passer un moment de dingue. Donc, pour le Pass Gold, à l'Allemagne, tu te donnes accès en plus du jour 1 du livre fait, tu as aussi accès au jour 2 au cours duquel il y aura la méga conférence sur comment écrire un livre inspirant et le vendre. En 28 jours, top chrono, ça n'a rien de sorcier, c'est une question de stratégie. Eh oui, on a assez mystifié l'écriture, on va démystifier tout ça, on va vous montrer comment faire pour écrire des livres puissants. Quelqu'un m'a un livre à 18, c'est exactement ce type de livre que j'ai toujours souhaité lire. Pour ceux qui demandent que quels sont vos résultats, rendez-vous sur argentlivre.com, allez sur argentlivre.com, option, livre, et vous allez voir les livres, les auteurs qu'on a déjà accompagnés, vous allez avoir tous les témoignages, bref, celui de Paul Connaissanette. Demain, je vais faire une vidéo pour vous montrer un deuxième témoignage pour que vous puissiez vous-même apprécier le travail qui est fait. Cela étant dit, ma personne, j'espère que cette petite capsule vidéo t'aurait été utile pour que tu comprennes que le niveau de l'art n'a jamais été un obstacle pour que c'est un livre. D'ailleurs, on te montrera comment le faire. C'était Valérie Bélias, le chercheur d'argent. Réserve tout de suite ta place et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Le week-end de l'écrivain. Sous le haut patronage de la ministre de la communication, Madame Valérie Caboret, Argent Livre s'invite enfin au Burkina Faso pour un événement inédit baptisé. Le week-end de l'écrivain. Au cours de cet événement, vous découvrirez des outils révolutionnaires pour écrire un livre impactant et le vendre en 28 jours top chrono. Rendez-vous le 5 et le 6 août 2022 à partir de 14h à l'Espace Culture Radio Donné de Ouagadou. Au programme, méga conférence sur l'écriture, partage d'expérience, dédicaces et networking. Pass Silver, 10 000 francs CFA. Pass Gold, 50 000 francs CFA. Invité d'honneur, Coach Simon Weidraogo et Saman Naba Clément P3P. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet argentlivre.com ou contactez-le 61 57 73 47 ou 64 01 70 76. Un événement sponsorisé par Argent Livre, Imeris et la Startup Academy. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience.